Alors, clairement, le modèle MSP a été un vrai bénéfice pour nous parce qu'il nous a permis de changer totalement notre mindset, état d'esprit, excusez-moi, je vais essayer d'être... Nous sommes en France. Notre état d'esprit sur la manière d'aborder nos clients et les prospects dans l'accompagnement informatique. On a historiquement été plutôt en mode pompier de l'informatique à aller secourir les différentes problématiques. On n'arrivait pas vraiment à mettre en valeur le service qu'on pouvait apporter au client final. Effectivement, le modèle MSP, grâce à ses outils, grâce à sa conception et sa vision de l'informatique, nous a permis d'avoir un axe vraiment différenciant par rapport au marché. Alors, pour InfiniLink, sur la partie technique d'abord, l'intégration des outils a été un vrai bénéfice parce qu'on avait des équipes techniques qui avaient la possibilité de manager un parc informatique plus important avec un nombre de salariés réduits sur cette partie-là. Lorsqu'on est en mode pompier et qu'on n'a pas les outils qu'il faut, souvent, on est vite débordé au support. On crée ce qu'on appelle le bruit dans le marché informatique. Et donc, on a des clients qui sont insatisfaits, des personnes au support qui sont sous pression. Et en fait, le fait d'avoir des outils pour manager, piloter, suivre, donner des rapports, de la visibilité au client, nous a vraiment permis de mettre du confort, du calme chez le client. Et ça, c'est vraiment ce qui est intéressant. Et après, ça se retranscrit sur l'équipe commerciale que je dirige. C'est qu'on est capable aujourd'hui d'aller voir nos clients et de montrer de manière factuelle ce qu'on fait. Et le plus dur dans notre métier, surtout quand il n'y a pas trop d'incidents, c'est d'expliquer aux clients ce pourquoi ils le payent. Et le fait d'avoir des outils qui nous permettent de piloter et de montrer, ça a été un vrai plus pour nous. Alors, l'accompagnement BMSP a été une vraie plus-value pour nous parce qu'à partir du moment où tu actes, que tu dois changer d'état d'esprit pour être différenciant, tu as deux manières de faire. Tu as ceux qui vont se dire, bon, on se fait une réunion entre nous, on décide et puis on fait. Et puis tu as ceux qui vont se dire, ok, on va s'appuyer sur des gens qui ont déjà vécu, qui peuvent t'orienter, te guider, te challenger, te bousculer s'il le faut. Et l'accompagnement MSP Factory nous a permis d'avoir tout ça. C'est-à-dire qu'on est tous la tête dans le guidon. On est trois associés à la tête de l'entreprise et chacun, de la façon, est vraiment orienté, focus sur ses tâches. Le fait de faire l'MSP Factory nous a permis de bloquer du temps. Déjà, pour des personnes à l'équipe direction, c'est vrai, c'est l'une des problématiques, c'est d'arrêter le temps, de se donner le droit d'arrêter le temps. Donc l'MSP Factory, le premier truc, en tout cas, à mon échelle, ça a apporté, c'est que ça nous a permis d'arrêter le temps et de réfléchir à ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. Ensuite, on a réfléchi à qui on veut attaquer, comment on veut les attaquer, comment on veut être différenciant, qui sont nos personnes à bailleur, quelles sont les cibles que l'on doit privilégier. On a revu complètement notre offre de services, puis notre offre de prix, être capable d'analyser la rentabilité sur telle ou telle affaire, est-ce que ça vaut le coup d'y aller ou pas y aller ? Et c'est vrai que la MSP Factory est venue à travers les différents intervenants nous donner cette visibilité et nous a permis étape par étape de grandir. Et aujourd'hui, on a refondu notre catalogue d'offres d'infogérance, on a retravaillé sur notre plus-value, notre valeur ajoutée. Il y a une question qui venait souvent en clientèle, « Pourquoi vous n'avez pas un autre ? » Et c'est difficile quand tu n'as pas les armes pour pouvoir expliquer pourquoi tu es plus cher que l'autre, pourquoi tu es différenciant par rapport à l'autre. Et en fait, le fait de cette réalité dans la MSP Factory nous a permis à chacun d'entre nous, côté technique, côté commercial, côté direction, de prendre à pleine main ce qu'est InfiniLink, ce qu'on peut apporter à un client. Et ça, on le doit à nous, mais également à la MSP Factory. Merci Manu. Mais de rien. Merci Manu. Merci Manu.